Bonjour, je suis Khadija et aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer en quelques minutes les deux séquences vues en cours de science et technologie ce trimestre, qui sont la biodiversité et l'histoire de la vie et de l'évolution. Alors, qu'est-ce que la biodiversité ? Il y a une grande diversité d'êtres vivants nommée la biodiversité. Celle-ci est étudiée par des scientifiques appelés les biologistes. Au moment de mon collège, par exemple, on trouve des animaux, des insectes, des végétaux et des micro-organismes. Il y a aussi des éléments artificiels non-vivants fabriqués par l'homme et qui font partie de la biodiversité, tels que le béton, le gaudron ou le bâtiment de notre école notamment. Il y a également des éléments non-vivants mais naturels qui constituent aussi la biodiversité, comme des minéraux, des roches, de l'eau ou tout simplement l'air. Dans cette séquence, nous allons nous concentrer sur la biodiversité des organismes vivants ou ce qu'on appelle les espèces. Alors, qu'est-ce qu'une espèce ? Une espèce, c'est l'être vivant qui naît, se nourrit, grandit, se reproduit et meurt. Ou plus clairement, les espèces sont un groupe d'individus qui se ressemblent, peuvent se reproduire et leurs descendants se reproduisent aussi. Alors, comment identifier les espèces ? Pour identifier une espèce, nous utilisons ce qu'on appelle une clé de détermination. Mais, qu'est-ce qu'une clé de détermination ? Une clé de détermination comporte des critères morphologiques. Celles-ci nous aident à trouver le nom de l'individu. Par exemple, quatre pattes, deux yeux, feuilles simples ou feuilles composées. Une fois les espèces identifiées, nous pouvons les emboîter ou les classer dans un tableau en fonction de leurs attributs en commun. Après avoir appris comment reconnaître et identifier une espèce, nous allons désormais passer à la deuxième séquence qui traite de l'évolution de cette dernière. Alors, comment les espèces évoluent-elles ? Au cours des temps géologiques, des espèces sont apparues, d'autres ont disparu. L'histoire de la vie est marquée par le renouvellement permanent des espèces au sein des groupes. C'est l'évolution. Malgré la différence physique et physiologique, nous, les êtres vivants, humains, animaux ou végétaux, présentons la même organisation de base, qui est la cellule. Alors, qu'est-ce qu'une cellule et quelles sont ses caractéristiques ? La cellule est l'élément constitutif de base de tous les êtres vivants. La cellule, souvent considérée comme le plus petit élément d'un organisme vivant, est constituée de nombreuses autres unités ayant chacune leur propre fonction. Certains êtres vivants sont constitués d'une seule cellule, les unicellulaires, par exemple les bactéries. D'autres sont constitués d'un très grand nombre de cellules, les pluricellulaires, par exemple le chat. Et c'est cette même cellule qui a créé l'histoire de la vie et qui nous a permis de tracer l'histoire de l'existence grâce aux fossiles qui nous permettent de reconstituer l'évolution de la vie. Une autre théorie a joué un rôle important dans la compréhension de l'histoire de l'évolution de la vie. C'est le buisson de Lucas ou bien Last Universal Common Ancestor. Alors, essayons de comprendre le buisson du Lucas. Au centre du buisson, nous sommes il y a 3,5 milliards d'années. Le premier être vivant est appelé Lucas, Last Universal Common Ancestor. En surface, nous sommes aujourd'hui et nous trouvons les espèces actuelles. Une branche qui s'arrête avant la surface signifie que l'espèce a disparu. Le long d'une branche, depuis il y a 3,5 milliards d'années, des êtres vivants se reproduisent. Ils ont des petits. Leurs petits font des petits et ainsi de suite. On dit que les générations se succèdent. Durant ces milliards d'années, de très nombreux événements se sont produits qui expliquent que certaines branches se séparent en deux ou d'autres s'arrêtent. C'est ce qu'on appelle l'évolution biologique. Voilà tout. Pour conclure ce chapitre, je dirais que c'est grâce à la biodiversité que le monde continue d'exister. Même si, hélas, les espèces disparaissent de jour en jour à cause des mauvaises conditions climatiques. Dû en premier lieu à la pollution de la Terre. Alors, pour maintenir notre existence, protégeons la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada